Les élèves de deuxième année du collège Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la définition de l'œuvre de cosinus d'un angle aigu, puis on va appliquer sur un petit exemple. On commence donc par une petite définition. On parle de cosinus d'un angle aigu lorsqu'on a un triangle rectangle. Donc, dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le cosinus de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hépoténuse. Voyez bien, vous avez un triangle rectangle ABC. Chaque triangle est à trois côtés et à trois sommets. Le triangle est rectangle en A. Aussi bien que la somme des angles de la triangle est 180 degrés, donc l'angle B et l'angle C, leur somme est 90 degrés. Les deux angles sont aigus. Bien, le côté qui est opposé à l'angle droit est appelé l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est le plus grand côté du triangle. Bien, si on prend l'angle B, cet angle-là est adjacent à AB et ABC. Mais BC, c'est connu, c'est l'hypoténuse. Donc, le côté AB, ça est appelé côté adjacent à l'angle ABC. Si on prend l'angle C, vous avez l'angle C est adjacent au côté AC et au côté BC. Mais BC, c'est l'hypoténuse toujours, ça ne change pas. Donc, le côté AC, c'est côté adjacent à l'angle ACB. C'est bien. Donc, les trois côtés maintenant, on dénonce. Je fais la différence. L'hypoténuse, côté adjacent à l'angle ABC, côté adjacent à l'angle ACB. On parle du cosinus de l'angle aigu. Pour notre exemple, le cosinus. La notation d'abord. Notation. Le cosinus, on écrit seulement les trois premières lettres. On minuscule, cosinus. Ensuite, on écrit l'angle que l'on veut. Pour nous ici, je commence par l'angle ABC. Donc, cosinus ABC est égal. C'est un quotient. Donc, je vais trouver une fraction. Au numérateur, c'est la longueur du côté adjacent à cet angle. À cet angle là. Dans notre cas, c'est AB. Sur la longueur de l'hypoténuse, pour nous ici, l'hypoténuse s'est baissée. Demain, cosinus ACB est égal. C'est un quotient. Le numérateur, c'est le côté adjacent à l'angle C. C'est AC. Sur l'hypoténuse, BC. Est-ce que je peux calculer le cosinus de A ? Non, ce n'est pas un angle aigu. A, c'est un angle droit. Très bien. Remarquez bien, dans les deux cas, et toujours dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle. Alors, le cosinus, parce que si je prends A, BC. C'est une distance. C'est une distance. Ça veut dire que le numérateur et le dénominateur sont de même signe. Donc, ce rapport, ce quotient, est toujours positif. Toujours. Est-ce qu'on peut avoir zéro ? Non. Parce que c'est d'une distance ici. Donc, c'est toujours supérieur à zéro. De même, on sait bien que dans un triangle rectangle, le plus grand côté est BC. Donc, si vous remarquez ici, BC est plus grand que AB. On a déjà vu que dans une fraction, si le numérateur est inférieur au dénominateur, ce nombre-là est inférieur à A. Donc, on aura, cosinus à BC, est toujours plus grand que zéro, mais aussi toujours inférieur à 1. Lorsque vous faites des calculs, il faut faire attention. C'est supérieur à zéro, c'est inférieur à 1.